Mais moi quelque part je me demande vraiment si on n'arrive pas à un moment, une génération de développeurs aussi qui a été abreuvé et qui s'est fait sien toute la culture de jeux japonaises, de level design, qui s'est imprégné de ça, qui étaient les jeux japonais les meilleurs et qui... non 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 je parle pour les développeurs occidentaux qui sont des gros joueurs aussi de jeux japonais probablement qui l'ont maintenant intégré et qui du coup maintenant le ressortent, vont digérer et le ressortent vraiment dans leur production occidentale avec la qualité parce que avant il y avait beaucoup de jeux occidentaux qui étaient intéressants machin mais qu'on disait mais bon il n'y a pas le level design mais la force d'un gameplay japonais. Aujourd'hui ça a la beauté plus la qualité ludique et le plaisir de jeu. Il y a une vraie recherche que les japonais n'ont jamais eu sur le game design. il y a une vraie recherche sur les mécaniques de jeu, la relation du jeu par rapport aux joueurs etc qui est en occident. Aux Etats-Unis, en Europe énormément, les mecs sont à des années lumières de ce que font les japonais parce que les gars ils sont dans des problématiques putain mais tu verrais les problématiques derrière un Rainbow Six Vegas ou un gros mais c'est pas... c'est flippant. Tu vois 10% de la réflexion des mecs en fait. La seule équipe japonaise connue qui a travaillé des gameplays qui étaient différents de ce que faisait le Japon traditionnellement. C'était des gens qui ont créé des trucs et encore c'est le reste de l'action, le puzzle tu vois machin mais au moins ils ont essayé de chercher quelque chose de différent et de pousser le médium mais finalement les équipes qui poussent les choses à l'heure actuelle ce ne sont pas des équipes japonaises. Non. Et là je prendrais un exemple très simple et dieu sait que cette série m'est chère mais quand on voit le mode online actuel, on parle pas de Metal Gear Online, on a pas vu encore énormément de choses mais l'offre online de Metal Gear par rapport à l'offre online d'un Splinter Cell par exemple. Oh mon dieu ! C'est à dire que la réflexion qu'il y a eu de la part d'Ubisoft sur comment concevoir de l'espionnage online est celle de Hideo Kojima qui est quand même pas le dernier des cons quoi, qui a une vraie recherche sauf que c'est classico, super classique et donc chérant et donc il y a 3 pèlerins. Et Ubi en plus a été, ouais non en fait c'est pas le boulot des mecs qui font l'histoire, le mode story etc, on va en plus filer ça à quelqu'un d'autre tu vois. Après ils ont eu des problèmes techniques parce que c'était pas les mêmes notaires machin, il y a eu des errances on va dire. Mais voilà mais justement ils ont l'habitude de traiter ce genre de problème au Japon ils l'ont pas. Mais voilà ils ont vraiment bossé sur des mécaniques efficaces quoi. Mais je te dis pour avoir discuté quand j'ai fait l'émission là récemment sur France Culture avec des mecs qui sont en game design, moi je les ai regardé j'avais un réseau d'avoir huit ans quoi. Ah ouais vous avez réfléchi à ça pour faire, alors justement c'était sur Ghost Recon le dernier et je fais mais ouais c'est un fou, moi j'ai pas particulièrement aimé donc voilà quoi. Et quand j'ai vu, non mais quand j'ai vu la réflexion du derrière et jusqu'où ils ont été dans la réflexion et jusqu'où ils veulent aller derrière, toi t'es là tu fais oh putain ah oui c'est pour ça que c'est pas mal et que ça reste un produit solide si tu veux. Les concepts qui sont derrière, je te dis ils sont à 10% quoi. Là il y a une vraie avance et les japonais il est temps de sortir de voilà on va faire des belles épées et des méta-j'aime dedans. Parce qu'en design il reste quand même juste exceptionnellement bon. Et c'est là que je me dis que la vraie question et peut-être la vraie crainte qu'on peut avoir c'est que ce genre de choses à chaque fois ça met toujours 5-6 ans à vraiment, les cycles c'est 5-6 ans. C'est-à-dire qu'on commence à sentir une baisse, un déclin au bout de plusieurs années. Ou la hausse d'une qualité de production globale au bout de plusieurs années, pas juste en 1 ou 2 ans. Justement dans 10 ans à quoi ressemble la production japonais ? Je sais pas si justement aujourd'hui ils sont en retard il faut qu'ils prennent le train très très vite. Il faut qu'ils prennent très très vite le train parce que sinon effectivement l'occident va monter très très haut et puis l'avantage c'est qu'ils apprennent très vite. Ils ont intérêt de toute façon et ce qui fait ça, il faut tout pour que justement ça commence. Ils sont en train de se réveiller. Je pense, moi je suis relativement triste, je pense qu'ils vont attraper leur retard et que d'ici une ou deux générations, entre 2 et 4 ans, il n'y aura plus peut-être cette problématique là. Et puis en plus, je te dis, il y a les pays émergents entour où l'accord est un peu plus qu'émergé qui, ils sont en train de se dire, c'est pas possible on a raté un truc quoi. Ils ont raté le marché du PC aussi et mine de rien il y a eu plein plein d'avancées qui viennent du PC. C'est ça, même aujourd'hui sur les consoles next-gen, la manière de coder, la manière de concevoir de jeu, la HD, ça vient vraiment de la mentalité coding PC quoi. Chose qui a complètement des appels japon et donc effectivement on a peut-être des soucis. Ça va venir mais je pense qu'effectivement ils vont s'adapter comme on disait. Même très très vite mais je pense qu'ils vont le faire, je pense que c'est un truc... Il n'y a pas lieu de s'alarmer mais c'est vrai qu'il y a une dangere crise. Même si là aussi d'ailleurs on a parlé exclusivement des jeux, de la production software, il y a aussi le hardware. Si on avait fait une photo il y a 30 ans, il y avait quasiment que les américains qui avaient des consoles au début du jeu vidéo. Après il y a eu la disparition des américains, l'émergence des japonais. Après là depuis dix ans il y a sa deux... Les japonais largement devant mais il y a une ouverture américaine avec la Xbox. Mine de rien qui est une offre de fondement plus que qualitative. Qui nous dit que dans dix ans c'est pas aussi une console chinoise, indienne qui va arriver. Et peut-être on sait qu'aujourd'hui Sony est dans une situation quand même... Ça va, ça va, mais il faudrait pas se relâcher. Voilà, pour l'instant on est en train de voir sur quinze ans. Ah mais c'est ça. Donc c'est un marché qui se porte extraordinairement bien en terme de finances. On voit que c'est un marché qui est largement deviné. Voilà, donc tout va bien en terme d'argent qui rentre. On voit que les ventes de consoles de salon sont en pleine explosion. On a encore des chiffres que ça augmente chaque année. Les consoles portables ça se calme un petit peu mais ils sont très hauts déjà. Voilà, puis les consoles portables c'est le marché exclusif des japonais. Le marché du console de salon c'est plus le marché exclusif des japonais. Même si ça reste clairement avec beaucoup d'avance. Mais quel en sera le visage dans 15-20 ans ? Rien n'est moins sûr, on sait absolument pas. Nintendo effectivement comme tu le disais avant, ça va. Ouais, ça va plutôt pas mal. Mais on a déjà vu Sega disparaître. Qui nous dit qu'il n'y aurait pas un... Sega n'a jamais été aussi bien. Non, non, non. Ce que je veux dire c'est qu'il y en a un autre. Enfin Nintendo c'est Sony. C'est pas dit non plus que Sony dans 50 ans soit encore dans le marché du jeu vidéo. En tout cas en terme de hardware. C'est fantastique c'est qu'en fait on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il faut rester pour voir comment ça va se passer dans l'histoire. Voilà, la suite au prochain épisode. Priez tous pour que ça soit pas l'Inde parce qu'il y a un Bollywood du jeu vidéo qui cartonne. Là j'ai des premières images et là vous allez flipper. C'est de Lara Croft version Bollywood du jeu vidéo. Ah bah le truc que j'avais mis dans le blog. Oui, oui, voilà. Ils ont d'autres en stock. Garneau de papier. En sachant qu'à la base d'ailleurs pour ceux qui ont vu la vidéo c'est un jeu occidental hein. Qui a été racheté, qui s'appelle The Lost. C'était un jeu américain, The Lost. De merde. Qui est jamais sorti du coup qui a été racheté par un studio indien. Qui l'a refait vite fait. Qui a mis cette nanana pour en faire la promotion. Et ça donne la merde quoi. Et c'est rigolo. Finalement hein. Il faut pas sous-estimer une puissance émergente. Rien n'est écrit en tout cas. Strictement rien n'est écrit. Cherchez Bollywood sur Gameblog ou trouver des trucs à lire qui peuvent être parfois assez édifiés. Voilà. Bah en tout cas je pense que c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Japon. Le marché du jeu vidéo japonais serait-il en déclin. Il leur reste clairement énormément d'atouts. Comme on disait, il faut pas se relâcher. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Et moi j'espère qu'ils vont mettre une claque en 2008 et en 2009. Et puis d'ailleurs dans les forums, vous n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ? Est-ce que vous êtes en total désaccord ? Est-ce que vous, il y a des jeux next-gen qui vous ont marqué ces deux dernières années en provenance du Japon ? Et qui ont vraiment apporté quelque chose d'énorme ? Dites-le nous quels sont aussi les jeux que vous attendez en provenance du Japon ? Est-ce que vous êtes positif, négatif ? Est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que vous avez l'envie d'avoir envie ? Et bien vous pouvez en débattre désormais. Nous on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 54. Alors, la semaine dernière, nous avons tous devisé sur le déclin éventuel de l'empire japonais, son emprise sur le jeu vidéo. Et bien aujourd'hui, la question est posée. Les jeux de combat sont-ils KO ? Alors, c'est la question qu'on va se poser ensemble. Finalement, pour en parler, et bien comme d'hab, la fille d'équipe de Gameblog.fr et... On se retrouve nuitamment. On se retrouve dans l'abbe, prêts à face à l'evil confrontant nous. Le abbot, Vincent Dorin, C'était un homme bon et gentil, qui a aidé les gens de Weigol. Mais maintenant, il a devenu un couture dévié, qui s'arrêtait dans l'abbe, et l'arrêtait avec trappes de connerie. Les gens, sans protéger, ont payé un gros prix pour son trechereur. La nuit a fallu dehors, et nous serons open à des attaques vampires à chaque fois. Nous devons être sur notre garde. Nous devons travailler ensemble, si nous devons réussir à obtenir le relic que les abbots gardent. Cela nous aidera grandement à défendre la horde vampirique après. 12, c'est comme du Final Fantasy. Tekken 6, Street Fighter 4, enfin ça pourrait être Street Fighter 48, si on compte les turbos, primes, ultra, remix, machin, etc. Alors messieurs, parmi vous il y a des esthètes du jeu de combat. J'ai joué avec un volant, j'ai joué avec un oui-oui, c'est très cool. C'était pas la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu de combat donne clairement l'impression de tourner en haut. Il y a quelques années, on avait l'habitude de voir des nouveaux trucs arriver. Là, c'est vrai que, en grosse partie, ce qui va sortir en 2008, qui est sorti en 2007 et même en 2006, c'était une flopée de jeux de baston à tirer des dessins animés japonais. Oui, ça c'est une grosse nouvelle tendance. C'est la grosse tendance énormissime. Les Bleachs, Naruto... Voilà, DBZ, je sais même pas combien il y en a qui sortent dans l'année. Des Bleachs, des Naruto aussi. Des... voilà, enfin... One Piece. C'est finalement par là que les jeux de combat se renouvellent. Ils sont un peu revenus comme ça, ouais, et puis... Avec de très beau succès en plus. Les Saint Seiya ça a cartonné, les Dragon Ball ça marche très très fort. Ouais, carrément, et puis il y en a un super beau qui arrive sur Next Gen cette année. Je pose juste une question, à partir de quelle année on va commencer à arrêter de dire Next Gen ? Parce que ça fait quand même maintenant deux ans qu'on est dans cette génération. C'est un peu la current Gen. C'est moins classe. C'est clair, c'est vrai. Donc... Et donc encore des Guilty Gear aussi qui vont arriver, qui vont développer aussi. Bon finalement les vrais trucs à surveiller ça va être Soul Calibur 4. On reviendra un petit peu en... de manière plus précise sur justement ces jeux Soul Calibur 4 où il y a pas mal de choses à dire. Et puis c'est un jeu très clairement attendu sur Street Fighter 4 ou 6. C'est la LBK. Voilà, en fin de podcast. À part Soul Calibur 4 qu'on attend, Street Fighter 4 et COV-12, il y a pas vraiment beaucoup de jeux qui sont très techniques comme à la grande époque du jeu de baston duel quoi. C'est ça la vraie question peut-être non ? Non mais c'est ça. On peut se poser la question de savoir est-ce que l'époque actuelle, le fait que le jeu vidéo s'ouvre de plus en plus à un nouveau public, un public plus large qui est peut-être pas fanatique de combat, peut-être pas en super envie de se mettre sur la gueule, est-ce que du coup la viabilité de ce genre bah tiens encore. L'âge d'or du jeu de baston, c'était vraiment à l'époque Super Nintendo, un petit peu Playstation aussi. Et puis bien sûr la Neo Geo. Neo Geo, bien sûr. En fait c'était la baston SMK et Capcom quoi. C'était vachement intéressant ce qu'on peut faire. C'était le jeu de l'époque. Ça restait du coup quelques séries quoi, il n'y en avait pas 30 000 non plus. Ouais mais c'était le genre qui tirait vraiment technologiquement un peu l'époque Super Nintendo, c'était le truc qu'on montrait quand on disait tiens regarde ça va être super beau, etc. ça déchire. Neo Geo c'était le maître étalon. Ouais mais si tu regardes le jeu de baston casual d'aujourd'hui c'est Smash Bros quoi. Ah oui ça aurait rien à voir. Techniquement c'est pas la panace et Angel. Et puis à l'époque les manettes étaient dédiées. Enfin elles n'étaient pas faites pour mais elles étaient quand même super pratiques. Maintenant tu te retrouves, la Wiimote, la Wiimote ça vend quand même de boutons, la Dreamcast souvenez-vous, à moins d'avoir un arcade stick, c'était vraiment pas ça. Là la Xbox, franchement la croix directionnelle, elle est merdique. C'est de la chie, il reste le paddle PlayStation qui est le bon compromis quoi. Il n'a pas changé de 40 minutes. Ouais parce que c'est un bon compromis quoi. On rappelle quand même que le paddle PlayStation justement au début c'était une vraie femme de baston qui criait dessus sur cette croix qui a été coupée, on ne pouvait pas faire de ça. Ouais parce que c'était des boutons, c'était pas à l'appeler sur deux boutons en même temps. Et puis il faut pas goûter, les kechat un peu progressives etc. sur l'arrière ça aussi, ça fout un peu la merde avec certains jeux. Bah déjà sur les streets où tu as l'habitude d'avoir trois boutons au-dessus, trois boutons en dessous et qu'il faut aller chercher ton gros pied ou ton gros point sur une tranche de manette, ça nous avait fait tout drôle à l'époque. Alors est-ce que vous pensez que par exemple la sortie de titres comme Soul Calibur 4 avec l'arrivée incroyable de Dark Vador et Yoda est faite pour drainer aussi un petit peu, attirer un public plus casuel et se dire ah mais il y a le mec de Star Wars et tout, comme le jeu à l'herbeau, je vais peut-être m'y mettre. Le fait aussi que Street Fighter 4 prenne une esthétique très cartoon dans l'absolu, c'est peut-être des clés pour intéresser un nouveau public ? Oui, non, oui. Pour Soul Calibur je pense que non, pas du tout, à mon avis c'est juste un super bommage qu'ils font un très grand cinéagast. Mais bien sûr c'est certainement pour faire des thunes et pour attirer les gens, mais enfin en même temps Star Wars, Dark Vador et Yoda, je sais pas si ça va attirer beaucoup beaucoup de monde. C'est des conneries, les sabres au laser, putain ça coupe tout ! Bah oui quand même, enfin je rappelle qu'Yachi se battait à main nue contre des mecs avec des épées qui concourent à tout. Et quant à l'aspect cartoon du nouveau Street Fighter, alors il se trouve que ce week-end j'ai rejoué à Street Fighter 2 sur une borne d'arcade, comme ça tu vois les gars, et à l'époque les gueules étaient déjà super déformés quand ils se prenaient un coup. Sauf que comme c'était des pixels qui dégueulaient de partout, c'était tout baleux. D'ailleurs en parlant de dégueuliers, il y en avait. Ouais, ça se voyait pas forcément, mais c'était déjà... Il y avait déjà des exagérations au niveau des gueules. Ça a pas vraiment changé en fait, au contraire c'est assez fidèle justement à celui qu'on a connu en 2D quoi. Ah d'ailleurs, si je me souviens bien ce week-end, alors je jouais contre Julo, il a perdu donc encore une fois ! Et je l'ai 2D aussi ! Bah c'est à l'image en fait de l'équipe de foot qui soutient le PSG, qui est une équipe qui cartonne en ce moment, on peut le dire, comme à l'image de Julo. Et sinon je vous emmerde. Très bien ! Qu'est-ce que vous pensez vous des nouvelles interactions qu'on voit justement avec la Wii, le fait par exemple dans des Dragon Ball, d'utiliser donc les deux manettes, la Wiimote etc, concentrer son énergie, quelque part d'être un peu combattant soi-même, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus ? On l'avait vu avec l'arrivée de Lightoy, on pensait, parce qu'il y avait eu des essais qui avaient été faits de combats où on minerait les mouvements, est-ce que c'est une voie dans laquelle le jeu de combat va peut-être va s'investir ou pas du tout ? Bah le... Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que c'est là que se trouve l'avenir d'un genre quoi, parce que c'est pas là-dessus que... Enfin, à moins de trouver de vraies nouvelles manières de jouer avec pas une Wiimote, mais des trucs, j'ai pas, holographiques, enfin des trucs qui existent pas encore, c'est vraiment ultra casual comme approche quoi, tu peux pas être précis dans la façon dont tu joues, quand t'as connu des jeux de baston comme les grands Capcom ou les grands SNK... Certes, mais est-ce que la précision aujourd'hui est vraiment importante pour les joueurs ? On l'a vu avec Mario Tennis, enfin Mario... Qu'est-ce que je raconte ? Avec Wii Sport, où on peut jouer au tennis, où c'est pas très précis, mais où finalement tout le monde s'éclate. On le voit aujourd'hui avec Mario Kart sur Wii, où effectivement le fait de jouer avec le volant, ça marche très bien, franchement, c'est même assez surprenant, mais ça reste moins précis, on va dire, pour les vrais fans de jeux vidéo que la manette. Angel ? Moi je me souviens d'un accessoire qu'on avait reçu à l'époque, qui se basait, une fois qu'il marchait, je crois, à base d'ultrasons... Ouais, qu'on mettait sur les mains... Non, c'était la même technologie, je crois, que Samba d'Amigo, enfin un truc dans le genre, et c'était... Injouable, et surtout... C'était très quen ça, ouais ! On s'était bien marrés ! Mais la technologie avance, etc... Mais pour revenir au truc, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, c'est pas la question, au contraire, je pense que même que c'est la bonne voie à suivre pour qu'ils arrivent à en vendre de ces jeux de baston. Maintenant, s'ils font de la question ici, c'est de savoir si le jeu de baston qu'on a connu à la grande époque des 16-bits, de la Neo et tout ça, doit absolument se transformer en ça, peut-être pour survivre, mais à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas le même genre de jeu, c'est tout. Julo ? C'est déjà le cas, en fait, il y a déjà plein de jeux de baston qui se jouent sur Wii comme ça, alors c'est assez rigolo, mais moi non plus, je ne verrai vraiment pas l'avenir des jeux de baston là-dedans, et puis bien heureusement, il va y en avoir d'autres, il n'y a qu'à avoir Street Fighter IV, finalement, ça a beau être cartoon, etc., on est quasi certain que ça sera technique, ça sera sûrement beaucoup plus technique, je ne sais quelle glitch à la con. Alors justement, moi ça m'intéresse, moi je ne suis pas un véritable esthète du jeu de baston, je ne suis jamais un joueur qui... le petit gars là, je suis en train de jouer à Street, assez amusant. Et qu'il connaissait les coups. Et donc, pour répondre à ta question, avant que tu commences à balancer des anecdotes, absolument rien à foutre. Si, je sais que ça touche des gens, qui vont se retrouver là-dedans. Je ne pense pas que le jeu de baston, il souffère, d'ailleurs j'en suis même sûr, il a souffert d'aucune mauvaise presse, ou de rien de tout ça, c'est juste qu'il est devenu, c'est un marché qui est devenu de plus en plus niche quoi. Le gameplay, comme le disait Raon, c'est affiné, et encore affiné, au point de devenir tellement compliqué que les gens décrochaient, et à moins d'être un core gamer, tu vois, enfin tu vois, à moins d'être un extraterrestre maintenant, vraiment maîtriser un jeu de baston à 100%, ça demande vachement de temps. Déjà, il faut les apprendre par queue. Et donc beaucoup de gens ont décroché, moi par exemple, j'ai décroché parce que chaque nouvelle version devenait plus compliqué que l'ancienne, avec plus de trucs à apprendre, plus de trucs à retenir, et laisse tomber, CAF ! Un clou chasse l'autre en même temps, si tu veux, on a eu tellement de nouveaux genres, plus modernes, etc. que de toute façon, le temps des joueurs, il n'est pas extensible, ça finit par un peu chasser ça, entre autres, je pense aux FPS, etc. avec des habitudes de jeu qui ont complètement changé, et puis le jeu de baston, il prend un peu la voix de ce qu'on a eu sur des shoot them up, etc. Sauf que les shoot them up, c'est encore pire ! C'est aussi pointu, tu vois comme ça. Mais c'est aussi pointu, il en existe toujours, il y a toujours un public qui est gros, comme une petite niche. Oui, alors que les jeux de combat, il y a eu encore un bon public. Et parce que justement, ils ont su faire un peu, et quand ça reste très technique, si on prend l'exemple d'un Soul Calibur, celui qui va arriver, dont tout le monde est parlé, ça reste hyper tape à l'oeil, t'as plein de gens qui vont jouer comme des nazes, mais c'est pas grave, ils vont s'éclater, c'est tellement beau ! Oui, et puis il y a toujours le concept de la nana qui connaît rien, et qui va prendre tout le monde les uns après les autres, en faisant n'importe quoi ! Regarde Dead or Alive, ils ont foutu que des gonzets, c'est pas un hasard non plus ! Tu regardes des gonzets de Soul Calibur 4, ça va être quelque chose ! Non, je voulais juste revenir sur la technicité dont on parlait à Angèle tout à l'heure, et effectivement, quand on prend l'exemple de Street Fighter, donc avec le 4 qui arrive, en fait, chez Capcom, ils ont pensé qu'ils étaient allés un peu trop loin dans la technicité avec toute la série des Street Fighter 3, qui était mais vraiment mais ultra, ultra technique, et c'est pour ça en fait que ce Street Fighter 4, c'est un peu aussi un retour en arrière, ils veulent retourner vers un truc un peu moins technique, un peu plus simple, et évidemment, il y aura de la technique, mais on va être quand même loin à priori de Street Fighter 3. Sortir un peu de la tourbière des Guilty Gear et compagnie, un peu plus tape à l'œil, parce qu'on était loin loin dans le tape à l'œil 2D, mais qui sont hyper dur à maitriser. Quand tu vois que tu as des jeux avec une vingtaine de personnages, chaque personnage peut avoir deux gardes, huit coups, trois furies, ça devenait vraiment super compliqué quoi, donc il faut les apprendre par cœur et tout. Oui et puis, bien évidemment, ils ne sont pas du tout dans la notice, alors que justement, c'est l'une des forces du Smash Bros, c'est que les coups sont dans la notice. Non mais attends, maintenant, tous les coups, depuis mille ans, sont dans les jeux vidéo de combat qui font 15 kilomètres. Tu ne pouvais pas les imprimer, évidemment, et donc il fallait que tu ailles sur Internet et que tu tues des arbres pour te faire des trucs imprimés, agraffés et les avoir sur les jeux. Justement, Internet. Est-ce que maintenant que le online est vraiment en train de se généraliser sur les consoles, qu'il devient de plus en plus accessible, est-ce que ce n'est pas une très bonne ouverture pour le jeu de combat ? C'est la merde Roger. C'est la merde ? À cause du lag, c'est ça ? C'est le pire des genres de jeux. La technicité, justement, pour les timings, de savoir exactement qui est-ce qui va placer son Dragon Punch, là maintenant, tout de suite, en ligne, quand tu as des ping moyens, je ne sais pas, mondial, c'est quoi, 50 millisecondes, un truc comme ça. Déjà, un bon ping, ça va être 86-100, tu vois, mais pour un jeu de combat, c'est la misère. Pourquoi ? C'est à la frame que c'est calculé. La prédiction, mec. Revenons un peu en arrière dans les jeux de... Avant Counter Strike, tu avais un phénomène qui était super relou, c'est que tu avais un mec dans un couloir, tu le voyais, il tirait dessus, mais toi, tu avais vu que tu l'avais évité, tu l'as vu, tu l'as évité, t'es content. Sauf que non, tu crevais alors que tu étais à la balle, tu avais l'impression qu'il y avait un endroit qui était... Non, parce que la prédiction était merdique à l'époque. Et avec des années, des années, des années, maintenant, tu ne vois plus tous ces trucs, toutes ces astuces de programmeurs, etc. Que le Duty 4, c'est la guerre, t'es what me sur la carte, c'est géré, pas de problème. World of Warcraft, les rocs. Et bien voilà, mais parce que ça ne supporte pas, je veux dire, si ça, le mec, si jamais ça lag un quart de seconde, ça ruine le jeu. Alors que je sais pas, en World of Warcraft, le mec, les Battlegrounds dans un MMO, mon site, ça merdouille, etc. C'est pas dramatique, tu peux récupérer le truc. Tu t'attends pas à cette précision-là non plus, parce que là, dans un Battleground, à World of Warcraft, t'as 30 mecs autour de toi, tu sais que ça va te tomber sur la gueule à un moment donné ou un autre. Dans un jeu de baston, t'es concentré sur ton adversaire, sur ce qu'il fait, à quel moment il saute, à quel moment il se met en garde, à quel moment... Ça doit être parfait. Ça doit être des indices sur quelle couille il est peut-être en train de préparer. Il y a des jeux qui ont des modes en ligne, etc. Mais il faut pas trop jouer avec un mec, c'est clair que tu joues pas avec un gars qui est au Japon, parce que c'est pas possible, c'est trop lent et c'est hyper frustrant quelque part, parce qu'effectivement, là, t'as raison, c'est le genre de jeu qui pourrait redécrire avoir une nouvelle vie avec ça. Ah oui, clairement. Bon, bah c'est pas visiblement pour tout de suite vivement la fibre optique. Ceci dit, ça veut pas pour autant dire que Street Fighter IV quand il sortira sur François, il y aura pas un ami, ça se conviviendra quand même. Mais tu pourras pas jouer avec la même finesse qu'en local, quoi. Que c'est ton pote à côté de toi. Il est toujours mieux d'avoir ton pote à côté de toi, quoi. Ne serait-ce que pour le vanner après, hein. Comme à Mario Kart ou Julo. Ou encore à Street Fighter. Voilà. Julo, t'as pris cher sur le cadre. Il répondra pas. Et c'est la meilleure des réponses. Bon, avant de conclure ce podcast, moi j'aimerais faire un petit tour de table à repasser. Bah moi je dirais rien du tout. Et vous demandez un petit peu quel serait votre meilleur souvenir, votre jeu de combat préféré, celui qui vous a plus marqué, celui qui pour vous aurait le plus apporté de choses ou le meilleur souvenir. CAF ? Il en faut un seul. Oui. Ça va être dur. Les deux. Il fait généreux ce soir. Street 2 vite fait quand même. Tobal 2 parce que voilà l'expérience et puis c'était un jeu japonais. On voyageait, on jouait en Suya. Et puis il y avait un mode donjon sympathique. Et les Mark of the Wolf avec Raon. Mais là ça commence à faire trois là. Et c'est pour ça que j'ai dit trois. Et Mark of the Wolf parce qu'on y jouait avec le stick arcade à la rédaction, l'émulateur et ça c'était énorme. Tu envoies la patate chaud là Raon. Toi. C'est pareil, tu peux difficilement... Bon bah vous allez pas me faire chier, vous en avez deux, trois et vous allez vite c'est tout quoi. D'accord ok ok ok. Alors dans ces cas là, Street Fighter 2 forcément qui est le premier. Ils sont une sorte de redondante. Mais ça je pense que tout le monde va le dire. Et King of Fighters 97 ou 98 je sais pas. Je me souviens plus bien lequel était le milieu. Et qui euh... Très bien. Angel. Moi c'est Sonic Fighters. Ok tu sens. Et mon meilleur moment c'est quand j'ai... C'est vrai ça Sonic Fighters ? Non, le meilleur moment c'est quand j'ai été à la concert. Parfait. De grands souvenirs du jeu de combat du côté d'Angel. Capcom versus CC. Ah oui, mais il y en a tellement. Personne n'a pas ton lot ? Non. Julo ? Si, 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 si. Le premier je l'ai maîtrisé par coeur, je connaissais toutes les fatalités et tout. Et le 2 pareil. Le 2 je suis le plus fou. Parce que ça a été un carton. Je suis pas sorti de chez moi pendant 1000 semaines. Mais vraiment je ne sais pas. Laisse tomber. C'est un ringard. C'est vrai. Attends, t'as vu ta France. C'est vrai. Johnny Cage il avait la grande classe mec. Le Jean-Claude Van Damme avant l'heure quoi. Julo ? Eh bien Street Fighter 2 bien sûr. Avec la fameuse anecdote du... La cartouche à 900 francs. Voilà, etc. J'ai dit 15 fois. Donc Street Fighter 2 inévitablement. Et puis... J'ai le droit à 3 moi aussi. Ouais vas-y, lâche-toi. Alors j'ai envie de dire... Bugy de Blade 2. Aaaah ! Tommy putain mais bien sûr. Et ça c'est intéressant parce que c'est l'un des rares jeux avec les Guilty Gear qui euh... Ouais enfin c'est surtout. On pouvait tuer en un coup. Ouais ça c'était... Le côté réaliste. Non 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 le 2 aussi. J'ai beaucoup beaucoup joué le 2. J'ai même écrit un fact dessus. Alors... C'est... C'est ce mec qui était fou hein. Et euh... Tu parlais des trucs qu'on a imprimé etc. Voilà j'ai fait ça moi avec tous les trucs. Et il était vraiment extraordinaire le 2. Sous estimé dans les soutiens de chacun. Mais euh... Et je me dois de citer également. Et là vous... Vous êtes grave de pas l'avoir dit. Sous le caliber. Ah mais euh... J'avais pas fini moi. C'est vrai. Le premier Soul Calibur. Le premier Soul Calibur sur Dreamcast j'ai kiffé mais... Tu vois déjà... Déjà j'en ai cité 3 et c'était dur. Et c'est des souvenirs. Et bah... Et moi je vais le citer parce que moi... Moi très clairement Soul Calibur. Euh... Parce que j'suis pas trop j'ai eu le baston et que là c'est... Je m'étais pris sur PlayStation. Mais je te bave sur PlayStation. Tu parles de Soul Edge alors. Ouais. Ouais Soul Edge ouais. Non non mais Soul Calibur c'était... Soul Blade etc. Moi c'est la série en général enfin c'est... J'avais travaillé sur Dreamcast qui effectivement sont euh... Lui était... Toutes les deux... Sous le calibur il a tout le monde... Des fois et des années... J'avais chacun d'entre nous quand on se voyait etc... Moi j'ai arrêté... Sous le calibur vertu la tennis... J'ai arrêté. J'ai le droit moi aussi merde à avoir ma minute de jeux de baston. Il y a Last Blade. Moi que j'ai beaucoup aimé. C'était l'un de mes premiers contacts avec euh... Les jeux euh... On va dire Neo-Geo. Parce qu'on peut pas trop jouer à la Neo-Geo. Last Blade je trouve ça super beau, méga ambiance etc. Avec les zooms et le dézooms. C'était une très très bonne expérience. Street Fighter, oui, bien évidemment, mais quelque part un peu le 1 que j'avais découvert en borne d'arcade et qui m'avait halluciné de rigidité et je trouve ça nul. Et je crois qu'en fait, c'était ma première expérience avec le jeu de baston et c'est pour ça que j'ai du mal à y revenir. Après, j'ai bien aimé le Dragon Ball sur Super Nintendo avec les écran splittés. Mais t'es en train d'en citer 5-6 ? Ouais, bah je me le permets, je me le permets. T'as vu comment c'est dégueulasse ? Parce que je suis le host, je vous emmerde ! Attends, mais au montage, tu vas fermer ta gueule ! Voilà, personne n'a parlé des Tekken, c'est marrant ça. Oui, parce que c'est de la chie. Ah non, 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 je peux pas te laisser dire ça. J'ai jamais aimé les Tekken. Personne n'a parlé des devjam. Non, ça c'est normal. Non mais je vais citer quelques noms là pour finir, etc. Vous allez me voir, bon, les Street Fighter, bien sûr, les Tekken, donc apparemment ici c'est partagé. Ouais, le Tekken, c'était bâchement. J'ai aimé. Pourquoi ? Comment ? Très rapidement ? Tekken 2, excellent. Qu'est-ce qu'il y avait de désestable ? Les personnages, tu jouais avec un congourou. Super tièvre, SNK, la classe. Tekken. Oh, mais au secours ! Mais est-ce que techniquement c'était intéressant Julo ? Oui, c'était intéressant, c'était moins de technique qu'un jeu 2D évidemment, mais t'avais les fameux D-Hit Combo du premier, il y avait des juggles super class après. Par rapport à la 2D, c'était très très bon. Et puis je sais pas, je les ai toujours trouvés là. Non mais ils sont craignants, les personnages. Non mais ils sont craignants, les personnages. Techniquement, pour l'époque, je faisais quand même pas. Mais rappelez-vous, t'es Game 2 quand même, sans déconner, ça a bien tourné à la rédac aussi. Personne n'a parlé de Toshinden. Alors Toshinden, c'est un souvenir exceptionnel, mais c'était un jeu de merde. D'accord, c'était juste parce que c'était une grosse démo technique. Voilà, parce qu'on a tous vu la caméra tourner autour du ring et qu'on a... On l'a tous acheté à l'époque. Et c'était de la merde en fait. D'accord. Dead Oralive, on y est passé très très vite. Non, c'est pas mal, il y a des bons trucs dedans. Il y avait des trucs quand même sympas, les Dark Souls Coeur, les Saint Seiya, SNK vs. Capcom, on en a parlé. Saint Seiya c'était de la merde. Bien évidemment. Saint Seiya c'était de la merde ? Oui, c'était de la merde. Vraiment, même les nouveaux ? Oui, c'était bien. Très bien. Je t'ai passé d'Atari qui est sorti il y a deux ans. C'est pathétique ? Oui, c'était pathétique. Très bien. Mortal Kombat, on est passé très vite. Bon, enfin c'est le premier jeu à créer les Fatalities, plus tard les Babalities. Les Animalities aussi. Les Baby... C'était quoi ? Les Babalities, les Animalities, enfin il y avait tout vrai. C'était la surenchère de merde ? Non, les Toasty ! Oui. Voilà, super. Dev Jam, donc tentative du hip hop pour rentrer dans le jeu de baston. Bah les plombes étaient pas mal. Il est naze, très bon. Virtua Fighter, donc visiblement, très carré Yusuzuki, hein. Je lance pas Julo là-dessus. Mais tu plaisantes ou quoi ? Ah mais j'ai rien dit Julo, j'ai juste dit c'est carré. C'est un vrai jeu d'esthète quoi, c'est ça que je veux dire. Non c'est pas ça, c'est que Virtua Fighter, il faut qu'a oublier, donc tu parles du premier. Bien sûr ! Il était très carré, n'est-ce pas ? Et à l'époque... Non mais je dis carré, pas dans la forme, je disais dans le fond. C'était un jeu très précis. Carré, de tendu, à la cantona. D'accord, n'empêche que voilà. Comme toi, tendu, tu vois. On parle de Julo, hein. Oh, vous me faites chier. En blanc de PSG quoi. Bon, très bon jeu Virtua Fighter. Bien sûr. Et puis ça, c'est le premier jeu en 3D. Mais voilà, c'était énorme. Et puis la motion capture, l'un des premiers jeux de combat. Même le premier, je crois, avoir vraiment intégré de la motion capture. La première fois que vous avez vu Virtua Fighter, ça m'a juste décroché la nature. Bien sûr. Et puis les derniers sont quand même vachement intéressants. Super d'accord. Bravo Yuu. Bravo Yuu. J'aime bien ces trois. Qu'est-ce que vous pensez en général et très rapidement des jeux adaptés des dessins animés, des mangas actuels, des animés comme on dit, les Bleach, Naruto, c'est des bons jeux. Les Dragon Ball sont bien. Les Dragon Ball ? Moi j'aime bien. Certains sont pas mauvais. T'as tout en fait.